La papote, la papote, la papote. On va parler humain, psychologie, nos cerveaux qui luttent, nos vies sans sens, nos failles, nos doutes, nos grimaces, les gens, les troubles, vous, nous, le couple, les femmes, les hommes, le genre et le non-genre, nos mots, nos talents. A tout de suite ! Bonjour et bienvenue à La Papote. Oui, ici, tu es au bon endroit pour papoter. Et oui, bon, dans un premier temps, c'est vrai, c'est surtout moi qui vais papoter. Oui, parce que toi, tu m'écoutes ce que je dis. Mais enfin, tout ça, ça peut s'appeler un échange. Ici, nous allons papoter des êtres humains que nous sommes. Nous allons papoter de nos cerveaux, de nos cœurs. Oh, mais que dis-je ? De nos corps, peut-être ? Des êtres vulnérables que nous sommes. Pourquoi vulnérables ? Mais parce que nous allons tous mourir. Oui, même toi, tu vas mourir. Ce qui est sûr, c'est que la vulnérabilité, c'est comme un petit papillon dans un pamplemousse. Bon, il serait peut-être temps de lancer le sujet du jour. L'hypersensibilité, premier chapitre. L'hypersensibilité, c'est tous nos sens bien éveillés en éveil ou en éveil bien, bien éveillé. Tout est plus intense. Tout est plus intense. L'huile, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Tous ces sens sont, vous comprenez ? Bien plus intensifiés. Le bagaler en lave de fond, je tente entre tes récits, le courant me ramène, ade, ladrer. Bagaler en terre-à-barc du divain. Vient-ce en teakt? C'est la sourde qui tourne, moi, est entre la sourde, tourne-moi, qui suis l'as, 0, 0, du Texas, c'est le chaos, chaos, oh, ah, attention ! Ou bien l'âme d'enfant, chaque fois j'en prends quand tu s'enflammes, ta dame, son pour moi est-il, comme était ta dame, il est-il, je l'ai visite, comme était ta musique, sa dame, son pour moi est-il, comme était ta dame, il est-il, je l'ai visite, comme était ta dame, il est-il, je l'ai visite, comme était ta dame, il est-il, je l'ai visite, vous voyez, ça c'était pour illustrer l'intensité, ça c'était l'intensité avec laquelle, par exemple, on va écouter une musique, voilà, c'est avec beaucoup d'intensité, parce que ça nous intensifie, voilà, je pense que le propos est simple. On va passer tout de suite au deuxième chapitre, car l'hypersensibilité, malheureusement, ce n'est pas que ça, voilà. L'empathie, se mettre à la place de toi, c'est moi, moi, c'est toi, ou se mettre à la place de toi, moi, lui, elle, d'accord ? C'est d'avoir de l'empathie, c'est de ressentir ce que les gens ressentent, mais de manière encore toujours trop intense. En toute simplicité, tu vois, si toi, tu te fais opérer du genou, moi, je vais avoir mal au genou pendant 15 jours. Donc, c'est peut-être pas nécessaire de m'en parler. Bah, qu'est-ce que tu fais ? J'ai regardé un reportage où il y a des gens qui vivent dans des petits igloos. Hypersensible, c'est d'avoir besoin, de se retrouver avec soi-même, de faire le point, avoir besoin de se recentrer, avoir besoin de solitude, avoir besoin de lien avec le sens. Mais où est le sens ? Mais où est le sens ? Mais quel est donc le sens de l'existence ? Ah, telle est la question. Être hypersensible, c'est d'avoir besoin de temps pour répondre à ces questions, qui n'auront forcément pas de réponse, car elles n'ont... C'est ça, le problème. J'ai l'impression que je suis venue ici pour susciter de l'admiration. Mais pourtant, personne n'a l'air vraiment concerné. Et pourtant, je reste la seule référence à l'homme. Si toutefois, vous aviez décidé de vous en sortir, évidemment. Mes émotions sont reliées à un ventilateur. Ah oui, c'est oppressant. Je reste un poète assis sur le rebord d'un morceau de gruyère dans le petit trou. Tel un poète des orifices. Oh, et tiens, si je faisais de la confiture bio ? Eh oui, en ce moment, ça marche bien, ça. Oui, le bio, où je vais trouver les fruits. Oh, je sais. Je vais les acheter à Lidl et je vais dire que c'est des fruits de mon jardin. Et cette mouche-là, fou là là. Est-ce que j'ai le droit de tuer cette mouche ? Non, c'est trop injuste. Elle ne sait pas qu'elle fait du bruit. Oui, 40 ans, 40 ans. Euh, fou, souvent 40 ans, c'est une reconversion professionnalisante. Euh, oui, on devient plus professionnaliste. Ou, euh, je pourrais me reconvertir peut-être dans la céramique. Oui, oui, j'ai toujours aimé. Oh, le retour à la terre, c'est poétique. La terre, oublie de nous. C'est mon livre qui va me sauver. Je vais devenir écrivain. Oui, non, pas comme ceux qu'on n'édite jamais et qui trouvent l'inspiration dans l'alcool. Oh, mon Dieu, suis-je alcoolique ? Non, je n'ai pas bu aujourd'hui. Bah, encore heureux, il est 8h du matin. Les vacances, les vacances. Est-ce que j'ai pensé aux vacances ? Oh, je n'ai pas envie de prendre l'avion. Non, 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 je n'ai pas envie de prendre l'avion. Mes yeux sortent de leurs orbites, ça me fait exploser les sinus. Je n'aime pas la pression, je n'aime pas la pression. Oui, le confinement, le confinement. J'ai ma petite théorie. Oui, 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 oui. Je suis sûre que s'ils nous empêchent de nous réunir le soir, c'est parce qu'ils savent très bien que le soir, on a plein d'idées pour faire tomber la tête des dirigeants. Oui, très souvent, c'est pour ça, oui. Enfin, en même temps, le lendemain, on oublie souvent. Donc, ce n'est pas trop risqué qu'on se réunisse. Ah oui. Bon, et bien voilà. Nous arrivons à la fin de la première partie pour Hypersensible. Il y aura une partie d'eux. Voilà, une partie d'eux seulement. Ensuite, nous passerons évidemment à un autre sujet sur la papote. Au plaisir, évidemment, de vous retrouver tous. Surtout, restez vulnérables. Oui, vous ressentez tout trop fort. Et alors, c'est très bon d'être vivant. Accueillez toutes ces émotions trop fortes. On n'a qu'à vivre avec, créer avec, créer un nouveau monde. On s'en fout. Le monde n'a qu'à s'adapter à nous, les hypersensibles. À tout bientôt, les petits loups. Sous-titrage Société Radio-Canada